– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte de ce mouvement qui est le transhumanisme avec le professeur Vincent Guenen, professeur à l'Université de Liège. Professeur Guenen, bonjour. – Bonjour. – Mais la question que j'ai envie de vous poser quand même, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler dans les deux premières émissions, c'est où en est-on exactement aujourd'hui dans le transhumanisme ? Votre collègue américain balaie s'en disant c'est de la science-fiction, est-ce que c'est de la science-fiction ? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui on voit déjà sur le terrain des évolutions qui nous permettent de dire oui, oui, on est dans ce mouvement-là ? – Bon, à partir du moment où je pense que les biotechnologies constituent quand même le pôle central de ces fameuses NBIC, on arrive effectivement avec des dérives eugéniques qui sont possibles, c'est notamment à travers ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire, c'est quoi ? On va prendre une cellule dans un amas de cellules de l'embryon et on va faire l'analyse génétique pour voir s'il y a des déficiences génétiques. À ce moment-là, on peut proposer aux parents, écoutez, voilà, nous avons détecté dans l'embryon une anomalie génétique majeure, un syndrome de Down, la trisomie 21. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez l'implantation de cet embryon ? Donc là, on est dans le domaine de la fécondation in vitro, de la procréation médicalement assistée. Donc là, on peut se dire, il y a déjà un problème. Si on accepte cette volonté-là, où va-t-on s'arrêter ? Maintenant qu'on laisse le libre choix aux parents, je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que tous les parents ne diront pas non au fait qu'on a détecté un mongolisme dans votre embryon. Peut-être que tous les parents ne diront pas non, mais on laisse le choix aux parents. Donc il y a quand même la possibilité à ce niveau-là d'une dérive. Maintenant, lorsqu'on va plus loin, c'est que si on prend toute une série de maladies qui dépendent d'un gène, ce qu'on appelle les maladies monogéniques, on peut à ce moment-là envisager, après un diagnostic préimplantatoire, on peut l'envisager, c'est de réparer le gène défectueux avec une technique qu'on appelle la CRISPR-Cas9, excusez-moi d'utiliser ces acronymes. Disons que ce sont des ciseaux moléculaires qui permettent de couper le gène défectué et de le remplacer par un gène normal. Eh bien, la semaine passée, la première réparation d'un gène responsable de l'hypertrophie myocardique a été réalisée. Les embryons n'ont pas été réimplantés, mais on a montré que le gène était bien réparé au cœur de l'embryon. Donc, voilà, c'est le genre d'avenir qui doit être discuté. Je pense qu'il va y avoir énormément de discussions mythoéthiques qui vont suivre dans les prochains mois pour savoir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'il ne faut pas imposer un moratoire ? C'est une idée qui a été proposée au moment où la technique CRISPR-Cas9 a été révélée, a été publiée scientifiquement. Des scientifiques ont écrit, cette technique ne peut pas être appliquée aux cellules germinales. On peut l'appliquer aux cellules somatiques, c'est-à-dire qui composent notre corps, mais pas les cellules germinales qui sont la source de la reproduction. Eh bien, voilà, on a fait la première manipulation sur un embryon humain. Je parle bien d'un embryon humain. Et donc, les discours vont reprendre de plus belle. C'est très clair. Ce n'est pas encore le cas, ça ne date que de la semaine passée, mais les discours vont reprendre de plus belle. Ce qui signifie qu'effectivement, il y a quand même un risque qu'à un moment donné, certaines sociétés disent, moratoire ou non, nous poursuivons non. Bien sûr, ça c'est clair. On l'avait d'ailleurs très bien vu lors d'un énorme débat éthique qui a eu lieu en 1987, lorsqu'il y a eu le premier clonage d'une brebis, la brebis d'Oli. Il y a eu tout un mouvement de discussion sur le clonage de reproduction. La communauté scientifique, et c'est en cela que, en tant que scientifique, je fais vraiment confiance au monde scientifique, la communauté scientifique a banni, a interdit formellement, toute possibilité de clonage de reproduction de l'homme. Et c'est banni. Mais il y a eu quelques individus qui sont amoraux, ça c'est clair, qui ont dit qu'il se passerait de ce moratoire. Mais depuis 1987, on attend toujours le premier blastocyste, le premier embryon cloné selon le clonage de reproduction. Il y a peut-être une barrière. La naturelle impossible à franchir. Mais si les scientifiques décident quand même de poursuivre leurs recherches, etc., et d'intervenir sur les gènes, est-ce que là, on est vraiment en plein dans le transhumanisme ? Alors là, effectivement, on... Là, on est dans le gênisme, et on est avec la dérive du transhumanisme, tout à fait. Et là, il faut faire attention. Mais je suis sûr qu'on va avoir ce débat, ici, qui va sortir, et des règles vont être appliquées. C'est pour ça que moi, je reste confiant. Je reste confiant dans l'humanité scientifique, de savoir prendre ses responsabilités quand il y a vraiment un réel danger pour l'espèce humaine. Et c'est pour ça que je reste profondément humaniste. Mais le transhumanisme m'inquiète à partir du moment où des conglomérats financiers se mettent en place pour éventuellement favoriser ce type de recherche, de correction d'embryons, et où va-t-on s'arrêter ? Ça, c'est l'école californienne. C'est l'école californienne. Mais cette école californienne, elle travaille avec qui ? Elle travaille avec des scientifiques, elle travaille avec des... Oui, ils ont recruté toute une série de scientifiques. Je ne les connais pas, je n'en connais pas un personnellement. Elle a fondé une université, une université qui s'appelle Singularity, et cette université a été fondée par un monsieur Kurzweil qui est un des tout grands spécialistes de l'intelligence artificielle. Et donc on forme des étudiants à rentrer quelque part en religion. Et cette Singularity ressemble quelque part, je dirais, à une espèce de séminaire dans lequel on vient se former à ce courant transhumaniste et on est prêt à travailler pour lui. Et c'est un courant qui a du succès, je vous dirais ce que vous ne savez pas ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je sais que l'université existe, je sais qu'il y a peut-être entre 1 000 et 1 500 étudiants qui la fréquentent, mais voilà, c'est l'embryon quelque part de quelque chose. Et là, est-ce que l'on sait s'il y a déjà des équipes de recherche, des scientifiques qui... Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ou bien ça reste quelque chose de très secret. C'est très secret. C'est très secret. Et en tout cas, il n'y a pas de publication. Il n'y a pas de publication, il n'y a pas de partage. Et ça, c'est quelque chose qui est... Non, pour un scientifique, c'est choquant. C'est choquant. Pour un scientifique, c'est choquant. Choquant. Mais un État peut laisser comme ça une université travailler de manière... À partir du moment où c'est privé, vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans le pays de la liberté, à partir du moment où le privé décide de s'engager là-dedans, on ne peut rien faire contre lui. Et vous, comme scientifique, comment est-ce que vous vous situez quand vous entendez ce qui vient de se passer récemment où on est intervenu sur les cellules, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ? C'est l'intelligence de l'homme qui est mise au service d'un meilleur homme ou bien c'est un abus de l'homme qui se veut, qui veut quelque part... Non, on pouvait se douter que ça allait forcément arriver, qu'on allait vouloir démontrer qu'il était possible de réparer un gène défectueux dans un embryon humain. C'était... Mais il y a la barrière. La barrière, est-ce qu'on va transplanter ces embryons qui ont été corrigés dans l'utérus d'une femme ? C'est là la barrière. C'est exactement là la barrière. Parce qu'on n'arrivera pas, même si on a progressé énormément dans ce domaine-là, on n'arrivera pas à créer la vie sans le passage in utero. Bien sûr, on parle maintenant des utérus artificiels, mais là encore, on est extrêmement loin d'avoir un utérus artificiel qui permettrait de mener à terme la grossesse d'un embryon réparé. Mais l'embryon réparé, finalement, si on passe la barrière, et voilà qu'il devient humain, vie humaine, et puis il naît, il devient humain, est-ce que, finalement, ce n'est pas un mieux pour l'homme ? C'est un mieux pour l'homme. C'est incontestable. Le seul problème, c'est qu'on n'a aucune idée, et ça, les gens qui ont publié l'article disent très bien, quelles sont les conséquences de la manipulation, de la réparation elle-même ? Est-ce que cela ne peut pas amener à terme d'autres problèmes ? Ça, on n'a aucune idée. Donc, ça veut dire que maintenant, si on a démontré que le gène peut être réparé, il faut absolument montrer que l'embryon, et ça, ça ne pourrait être fait que chez l'animal, que l'embryon animal réparé et qui est transplanté, inséminé dans l'utérus, qu'on puisse montrer qu'effectivement, le développement embryonnaire se passe de manière normale. Parce qu'il y a donc ce risque, effectivement, qu'on a pu réparer un gène défectueux, mais que cette réparation a peut-être conduit à... Qui sait si ces enzymes, enfin, si cette technique CRISPR-Cas9 ne va pas aller faire des dégâts ailleurs ? Tout ça reste de l'inconnu. Mais c'est la première fois qu'on travaille sur un embryon, et en plus humain, et qu'on a réparé un gène défectueux. Mais au niveau animal, ça se fait déjà ? Ça peut se faire, mais ça n'a pas encore eu ce retentissement comme celui de l'embryon humain, évidemment. Mais est-ce qu'il signifie qu'il est urgent que les bioéthiciens se posent... Oui, je pense que c'est absolument nécessaire. Oui, oui. C'est clair. Je pense d'ailleurs que le comité consultatif de bioéthique ici en Belgique, dont je suis un des membres suppliants, ne tardera pas à être interpellé, parce que le comité consultatif doit être interpellé par un ministre, et si ce sera la ministre de la Santé, je crois qu'elle demandera peut-être de prendre position sur ce genre de correction, de réparation génétique. Et vous avez le sentiment que ce comité consultatif peut vraiment avoir une... Il remet un avis. Il remet un avis de personnes qui ont vraiment toutes les tendances. C'est extrêmement pluraliste, le comité consultatif. Et puis voilà, on va remettre... Enfin, si on est sollicité, il y a un avis qui sera remis. Mais je suis sûr qu'il aura... Ce sera un avis avec les garanties de sérieux, d'évaluation des risques, etc. Les scientifiques, vous avez le sentiment qu'ils sont neutres dans leur démarche, ou bien quelque part, ils sont quand même aussi, comme vous, médecin-chercheur, vous êtes quelque part influencé par votre propre philosophie, vos convictions personnelles ? Oui, je pense que forcément, on est influencé. Je vais prendre un exemple très précis. C'est que nous ne pouvons pas travailler sur le thymus de foetus humain. C'est interdit. Et j'avais une doctorante qui était venue dans mon laboratoire faire sa thèse de doctorat. Et on voulait absolument avoir une idée de certaines expériences sur le thymus foetal humain. Eh bien, elle a passé un an à San Francisco où là, ça ne posait aucun problème. Et donc, on a pu faire des expériences sur des thymus foetaux qui provenaient d'avortements. Mais ici, en Belgique, c'est extrêmement réglementé. Donc, il y a la foi, on peut avoir ses convictions, mais en même temps, il suffit de prendre un avion pour roler. Oui, tout à fait. Oui, je n'ai jamais caché mes convictions chrétiennes. Bon, à partir du moment, je dirais, où on est avec un produit d'interruption de grossesse, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler sur le thymus provenant de cet avorton. C'est ça. Et donc, quelque part, vous avez à la fois vos convictions personnelles, et puis il y a aussi le chercheur qui cherche... Oui, bien sûr. Bon, on parle beaucoup des cellules souches en prionnaire, qui seraient également issues de blastocystes qui ont été fabriqués in vitro. et on utiliserait les cellules souches de ce blastocyste pour les utiliser pour la réparation de tissus. Le problème, c'est que vous n'avez aucun avantage à faire ça. Le scientifique que je suis dit, ça ne sert à rien d'aller travailler sur les cellules souches embryonnaires, parce que si vous les utilisez, vous allez avoir la réaction immunitaire qui va se mettre en place et qui va rejeter ce matériel, puisqu'il est étranger aux malades. Et donc, travailler avec des cellules souches embryonnaires provenant d'avortons, d'enfants qui ne sont pas nés jusqu'au bout, ça vous confronte à un problème scientifique et vous n'avez rien gagné. Il n'y a aucun bénéfice. Et là, vous pensez que ce genre de recherche-là, on est dans du transhumanisme aussi ? Non. Non, non, non. Non, on est... Aujourd'hui, si on prend maintenant la technique des cellules souches, la technique des cellules souches, la majorité des laboratoires dans le monde entier travaille sur des cellules souches pluripotentes induites. C'est le japonais Yamanaka qui a mis cette technique au point, je crois que c'était en 96-97, et qui a montré qu'on pouvait reprogrammer des cellules somatiques, adultes, et les reprogrammer pour qu'elles deviennent des cellules embryonnaires. On les a appelés les Indus Pluripotent Stem Cells, IPS. Le premier à avoir applaudi à cette technique-là, c'est le Vatican. Parce qu'on travaille avec une cellule, on ne travaille pas avec des gamètes, on ne travaille pas que des embryons, et on utilise des cellules souches, des cellules adultes, et on les reprogramme. Ça devient de la pure ingénierie cellulaire, sans aucune conviction mise en cause, ni quoi que ce soit. Professeur Gagnon, merci beaucoup, on vous retrouve d'ici peu. Nous arrivons au terme demain de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. A très bientôt.